bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo projet couture je vous en ai parlé sur instagram et vous m'avez dit que ça vous intéressait donc je vais vous parler de mes projets couture pour l'été et surtout pour mes vacances de septembre du coup où je vais partir en italie avec mon chéri son frère et un ami en gros on y va pour le grand prix de formule 1 donc on va à montza à côté de milan je sais pas s'il y en a parmi vous qui aime la formule 1 dit le moi en commentaire moi je de base je connaissais pas du tout et je regardais pas du tout mais mon chéri est fan et du coup bah il m'a un peu transmis ça maintenant je suis aussi tous les grands prix avec lui etc donc voilà et on y est déjà allé l'année dernière et donc on y retourne cette année du coup le fameux ami qu'on s'est fait en fait on l'a rencontré là bas l'année dernière donc on y retourne tous les quatre et du coup j'ai quelques projets que j'aimerais bien me coudre pour ce voyage et c'est surtout des projets pratiques entre guillemets enfin c'est surtout des accessoires vous allez voir je vais d'abord vous parler de ça du coup donc pour ce voyage du coup j'ai envie de nous coudre des bob parce que l'année dernière le frère de mon chéri avait ramené un bob et ils se sont un peu battus pour le bob pendant tout le week-end parce que on était en italie on est du coup on est resté toute la journée dehors sous le soleil et vraiment en fait enfin il fallait un chapeau quoi moi j'avais une casquette enfin sinon bah du coup il y en a un qui avait le bob et il y en a qui avait des casquettes mais il fallait vraiment un truc pour couvrir la tête parce que on restait toute la journée sous le soleil comme ça voilà il fallait quelque chose donc j'ai il s'est passé un petit peu enfin un engouement enfin il y avait un c'était marrant autour du bob parce que il se battait un peu pour le bob etc donc j'aimerais bien nous coûte des bob pour tous du coup nous faire quatre bob assortis tous les quatre pour cette année ou peut-être deux rouges et deux noirs parce que eux je sais pas s'ils vont forcément vouloir mettre de la couleur même si le rouge comme on supporte ferrari voilà bref donc voilà je me suis un peu tout noté sur mon carnet pour rien oublier de vous dire donc voilà peut-être deux rouges deux noirs ou quatre même je sais pas mais du coup j'aimerais bien nous coûte quatre bob pour connaît nos petits bob couss humains chacun pendant le séjour du coup pour le patron soit je vais suivre des tutos sur youtube parce que je sais qu'il ya des tutos sans patron sur youtube ou sinon j'ai vu le bob gratuit de maison faux je sais que il me semble que mondial tissu aussi en proposant donc voilà je vais voir mais c'est juste que j'ai pas d'imprimantes donc si je peux m'en sortir sans sinon faut que j'aille chez mon imprimeur je vais peut-être le faire mais voilà je vais voir je sais pas encore quel patron peut utiliser ensuite j'aimerais bien nous coudre aussi des bananes parce que bah du coup on a quand même quelques affaires à transporter et j'ai pas envie de me trimballer un sac je sais plus comment j'avais fait l'année dernière enfin j'avais un sac à dos en fait on avait un sac à dos parce que de toute façon on a des affaires en fait mais une banane c'est quand même pratique pour le porte-monnaie le téléphone voilà c'est toujours bien j'ai demandé à mon chéri il m'a dit qu'il en voulait pas une donc je vais peut-être m'en faire une que pour moi mais j'ai quand même envie d'en faire deux je vais en faire une il me dit non mais je pense que si je la fais il va voir que c'est pratique et il va quand même la vouloir comme l'année dernière depuis pas il voulait pas mettre de bob ou de casquette mais il en a vite mis une enfin une casquette ou un bob bref donc peut-être que la banane si je la fais aussi il va la mettre puis si c'est pas lui peut-être que son frère ou que notre ami voudra la banane je me dis que ça peut être marrant d'avoir des bananes et ça peut être surtout très pratique donc je me dis peut-être une noire ou une blanche un peu sobre pour si jamais justement eux veulent une banane et qu'ils veulent pas une colorée ou même si du coup personne en veut moi au moins j'en aurais une basique si jamais et peut-être une colorée du coup je sais pas peut-être rouge aussi en même temps j'adore le rouge et en plus c'est la couleur de ferrari donc quand je vais là bas forcément je suis heureuse parce que je peux m'habiller en rouge de partout c'est trop bien donc voilà et pareil pour la banane le tuto soit il y a des tutos sur youtube soit sinon il y a des patrons gratuits chez mercerine tissu.net etc enfin il y a plein de patrons gratuits de bananes comme pour les bob on verra soit j'arriverai à m'en sortir sans avoir besoin d'imprimer soit j'imprimerai si c'est un imprimeur et je m'imprimerai le patron de la banane et j'ai aussi noté qu'à la place du bob ou en plus du bob parce que j'ai quand même envie de nous faire nos quatre bob assortis peut-être me faire un chapeau dans mon j'ai le livre tenue de plage de popeline et linon popeline et linon pardon et il y a un patron de chapeau un peu ça s'appelle la cape mao ça ressemble un peu à un bob mais un peu plus échancré avec un petit lien enfin je vais vous mettre la photo donc voilà ça j'aimerais bien faire ça je trouve ça joli et je pense que pour les vacances ce serait trop bien parce que du coup le les grands prix de formule 1 c'est sur trois jours c'est vendredi samedi dimanche et du coup nous on va arriver le mardi sur milan comme ça on peut visiter un peu pendant deux jours genre mardi enfin mercredi et jeudi pardon parce que mardi on va arriver je pense dans l'après midi et comme on y va en voiture les 10 heures de route ont surtout mon chéri parce que c'est surtout lui qui va conduire sera fatigué donc je pense qu'on va se reposer mais en tout cas du coup on y va tôt pour que le mercredi et le jeudi on puisse visiter vu que l'année dernière où on a on est arrivé le jeudi donc le lendemain on était direct au grand prix et on est reparti directement le dimanche après la course donc on n'a pas trop pu visiter j'étais un peu déçue donc cette année on part deux jours plus tôt pour pouvoir visiter donc ça je suis contente donc pour me balader dans les rues à milan etc sous le soleil je serais contente d'avoir un petit chabot du coup bah c'est pareil j'aimerais bien me coudre peut-être au moins une robe pour ce voyage je sais pas trop quel patron honnêtement je veux juste une robe qui me va bien parce que honnêtement les robes que j'ai cousues l'année dernière fin il ya deux ans j'ai pas recousu de robe depuis d'ailleurs que je me suis remis à la couture parce que ça me fait peur en fait toutes les robes que j'avais fait elles sont jolies mais je trouve qu'elles me vont pas super bien et j'arrive pas à trouver de robe qui me va bien vraiment donc là j'ai je me suis un petit peu amélioré je pense entre guillemets quand en tout cas j'arrive dans mes jupes que j'ai fait je les trouve joli etc donc je suis contente et j'arrive à à trouver des patrons enfin dans mes burdas en fait je vois que j'arrive à trouver ma taille trouver des choses qui me vont bien comme la jupe que je vous ai présenté dans mon bilan couture etc même des patrons la maison victor etc je pense que je peux réussir à trouver des patrons de robes qui vont bien m'aller justement donc j'ai envie de me faire des robes qui me vont bien après je sais franchement pas vers quoi je vais me tourner encore pour comme patron je sais que bientôt avec ma copine léa on va on va vous faire un petit concept qui va sortir je pense dans un mois un truc comme ça où on va coudre une robe on vous a fait voter sur instagram et vous avez voté pour la robe maïda oui je crois que c'est ça ou madia de chez belen paris je vous mettrai le dessin technique ici mais du coup elle je sais pas elle me fait un peu peur je sais pas si elle va vraiment m'aller mais vous avez voté pour ça donc on va faire celle là et si elle me va bien je pense que ça ce serait parfait vous voyez une petite robe d'été comme ça donc on verra je sais pas encore vers quel patron je vais me tourner mais des petites robes d'été qui m'iraient bien pour ce voyage et c'est pas du coup aussi ce que j'ai noté pour mes projets d'été en général des robes qui me vont bien dans des jolis petits tissus voilà on verra je sais pas encore mais des robes et j'ai aussi noté du coup des débardeurs parce que j'ai fait des débardeurs du coup dans mon bilan couture pas le dernier mais celui d'encore avant que je vous ai présenté du coup et ouais des débardeurs fluides comme ça franchement je l'adore celui que celui que j'ai fait surtout le dernier le blanc avec les fleurs et en fait en été je mets que ça je mets que des débardeurs tout le temps tout le temps tout le temps j'en ai plein du commerce en jersey en jersey pour l'instant j'ai pas réussi encore à m'en faire dont je suis contente enfin j'ai essayé d'en faire un mais c'est un gros fail donc voilà en jersey pour l'instant chez ceux du commerce mettez des débardeurs fluides comme celui que je vous ai présenté dans mon bilan couture ça j'aimerais bien m'en refaire surtout que du coup j'ai le patron nickel mon patron burda donc ça c'est parfait donc voilà j'aimerais bien me faire des petits débardeurs comme ça et j'ai aussi noté un short xavier la maison victor je vous mettrai pareil le dessin technique mais j'aimerais beaucoup faire un short à mon chéri comme ça je lui en ai parlé il a vous l'air bon il est jamais emballé même quand je lui montre que vous êtes à chaque fois il est là oui mais ça se voit que il n'est pas super emballé vous me direz en commentaire peut-être que les bottes c'est pareil et qu'ils sont à chaque fois pas super expressifs mais du coup j'ai envie de lui faire un petit short xavier parce que c'est son style de short lui c'est soit les shorts de foot soit des shorts comme ça voilà donc j'aimerais bien me trouver du tissu sweet mais pas trop épais un petit peu léger noir de préférence pour lui je pense pour lui faire un petit short xavier et ça ça rentre même dans les trucs que j'aimerais coudre pour mon zar même si de toute façon si je le coup pour l'été il aura pour le voyage on part en septembre enfin c'est vraiment le dernier week-end à cheval sur fin août début septembre donc voilà ça c'est pareil j'aimerais bien lui coudre un ou même plusieurs shorts déjà un voir s'il aime bien et après pourquoi pas lui en faire du coup mais ça ouais j'aimerais bien surtout que j'ai jamais rien cousu pour lui encore et c'est pareil je vais j'aimerais bien aussi dans mes projets coudre des t-shirts mais c'est pareil il faut que j'imprime j'ai des patrons de t-shirts mais c'est des patrons pdf et j'ai encore jamais cousu de patrons pdf parce que il faut une imprimante et faut que j'aille chez l'imprimeur en fait mais bon je trouve pas la motivation enfin surtout je sais pas je crois qu'il y en a à côté de chez moi en plus donc donc je vais faire ça je pense un jour je vais trouver la motivation aller imprimer mes patrons pdf de t-shirts et du coup j'imprimerai le champ des avions en même temps et puis pourquoi pas de bob et de banane en même temps aussi du coup on va tout faire d'un coup mais voilà donc ouais des petits t-shirts aussi tout simple surtout que j'ai acheté des jersey pour ça le jersey que je vous ai présenté dans mon haul toto par exemple il est fin en plus donc ce serait parfait donc voilà on a fait à peu près le tour ah oui j'aimerais bien aussi me coudre des shorts à moi c'est pareil shorts j'en ai cousu c'était mon tout un de mes tout premiers projets que j'avais fait mais je n'ai plus il n'était pas j'avais suivi un patron vintage sauf que c'était ma première cousette et en plus il y avait des poches italiennes donc j'ai fait un peu à la one again j'ai fait un peu n'importe quoi bref c'était ça ressemblait pas à grand chose en plus je dis ce que j'avais choisi n'était pas gros enfin bref voilà mais après j'avais refait un short j'avais fait le short anja enfin le short oui j'avais pris mon patron de pantalon ninja que j'avais fait un short donc lui en toile de louis lui je l'aime bien mais j'ai plein d'autres patrons shorts et avec des boutons une braguette voilà mais du coup ça me fait peur ça me fait peur parce que j'ai la braguette c'est vraiment quelque chose qui me fait peur mais bon avec des bons toutos je sais que je pourrais y arriver mais il faut juste que je me concentre et que surtout je saute le pas bref mais du coup j'aimerais bien aussi me coudre des shorts j'ai pas mal de petits tissus en plus qui pourraient être jolis en short donc pourquoi pas des shorts aussi pour cet été ce serait sympa des jupes du coup je pense que j'en ai fait assez j'ai les deux jupes que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture et là je suis en train d'en faire une troisième version en tissu fluide je vais essayer je vais voir si ça marche ou pas mais du coup je pense qu'avec ces trois jupes j'aurais assez de jupes clairement surtout que j'en ai aussi du commerce mais en fait je mets pas souvent de jupes et du coup comme celle que j'ai cousue je les aime bah je les mets un peu souvent quand même mais sinon en rire général je mets pas non plus hyper souvent des jupes donc j'aurais pas besoin de m'encoudre plus puis voilà je pense qu'on a fait tout le tour des projets que j'ai pour cet été et pour mon voyage en italie donc j'espère que cette vidéo vous a plu je pense qu'elle est pas trop longue ça fait du bien aussi d'avoir des vidéos courtes je pense pour vous à regarder c'est un peu moins pesant qu'un bilan couture qui dure 40 minutes et puis de toute façon on verra normalement une de mes prochaines vidéos ce sera le tri de mes affaires d'été qu'on va faire ensemble dites moi en commentaire si vous me suivez pas sur instagram parce que je vous ai demandé sur instagram si ça vous intéressait vous avez été quelques unes à me dire oui donc je pense que je vais faire ça du coup on va trier mes affaires d'été et du coup on va faire le bilan de tout ce que j'ai qui est cousu main on va faire le tri parce que du coup la plupart des choses c'est des choses que j'ai cousu il ya deux ans enfin il ya un an et demi donc il ya plein de choses qui vont pas être très je pense qu'il ya plein de trucs que je vais pas garder en fait et du coup on va faire le bilan des choses que j'aimerais bien me coudre donc je pense que ça va revenir sur tout ce que je vous ai dit donc des robes et des shorts mais bon voilà donc ça ce sera sûrement une de mes prochaines vidéos j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like à vous abonner et puis à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye